Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de régression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, régression ? Ce n'est pas régresser ? En fait, il y a deux grands types de problèmes auxquels le machine learning s'attaque. Il y a tout ce qui est régression et tout ce qui est classification. Régression, c'est en fait créer un modèle de données qui permet de sortir une valeur numérique. Classification, c'est classer les personnes selon un, deux ou trois inputs. Par exemple, créer un modèle qui va déterminer si une personne va acheter ou pas. Il y a deux sorties, j'achète ou je n'achète pas. Ça, c'est la classification. Par contre, prédire le temps, c'est-à-dire prédire la température qu'il va faire demain, c'est une valeur numérique, et donc on appelle ça de la régression. Et aujourd'hui, et plutôt dans toute cette série de vidéos, on va voir comment est-ce qu'on fait des régressions. Alors, on va mettre en application un peu ce qu'on a vu jusque-là. Donc, on va mettre en application du R, des modèles gammes, des régressions linéaires, bref, plein de trucs sympas. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que c'est extrêmement important. Sans doute, si vous allez travailler comme data scientist, vous allez utiliser tout le temps ça. Parce que les problèmes de régression, c'est ce qui se trouve dans la bourse, ce qui se trouve dans la météo, dans les ventes, dans l'affiliation, dans l'assurance. Bref, c'est un problème extrêmement commun. Sur Kegel, plus de 60% des compétitions, c'est de faire des régressions. Donc voilà, c'est à ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Ok. Avant ça, j'ai créé une formation. Tout est dans la description de la vidéo. Une formation pour les gens qui ne connaissent rien. Donc si vous êtes déjà data scientist, ça ne va pas vous toucher. Par contre, si vous n'y comprenez rien, si vous trouvez ça intéressant, si vous voulez devenir data scientist, mais vous ne savez pas où commencer, commencez par cliquer sur ce lien, rentrez votre adresse e-mail, et à partir de là, je vous offre une formation. C'est totalement gratuit. Sur 7 jours, et au août 7 jours, vous saurez. Vous saurez si vous voulez être data scientist ou pas. Vous saurez ce que vous devez faire pour le faire. Et vous saurez aussi tous les métiers autour de la data. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi des commentaires si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. J'adore avoir votre tour. Et puis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager cette vidéo. Ok. Instant promo fini. On attaque. Alors, donc là, contrairement à d'habitude, les réponses sont déjà faites parce que je l'ai déjà fait tout seul, mais je trouvais ça vraiment intéressant. C'est pour ça que je voulais ça partager avec vous. Donc en gros, on va identifier qu'est-ce qu'une régression. Alors, donc là, lequel est un problème de régression ? Prédire si oui ou non, les étudiants vont passer un test final. Et donc, si c'est yes ou no, c'est deux. Il y a deux sorties. Et donc, c'est de la classification. Prédire le score des élèves, donc 0 et 100. Donc ça, vu que c'est une valeur numérique qui va sortir, c'est la régression. Prédire le grade final, A, B, C, D, F, dans une classe. Ça, c'est A, B, C, D ou F. C'est clairement pas continu. Donc, c'est de la classification. Donc, c'est celui-là. Ok. Ok. Donc, on va se baser sur unemployment. Donc, en gros, c'est la proportion des gens, des hommes qui ne sont pas employés par rapport à la proportion des femmes qui ne sont pas employées. Et donc, on va faire de la régression linéaire. D'accord ? La régression linéaire, c'est LM. LM de la formule par rapport à une data. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut décomposer les choses et qu'on peut mettre la formule à part dans le modèle. Et ça, vous allez voir, ça va nous apporter beaucoup de flexibilité quand on va vouloir tester plusieurs formules par rapport à un même problème. Parce qu'en général, on ne sait pas exactement ce qui va marcher, donc on en teste beaucoup. Donc, je dis que je veux connaître le chômage des femmes par rapport au chômage des hommes. Donc, je dis, je définis une formule et vous voyez ce petit tilt là, ce qui permet de dire en fonction de. Donc, je veux le chômage des femmes en fonction du chômage des hommes. Ok ? Donc, ok, je l'affiche. Donc, j'ai bien ça. Et après, je l'applique au modèle. Donc, pour le jeu de données ou d'employment, la formule est LM, c'est une régression linéaire. Et après, j'affiche la régression linéaire. Et là, elle me dit, ok, c'est une régression linéaire. y égale ax plus b. Ça, a priori, vous devez savoir ce que c'est. Donc, si x égale 0, c'est-à-dire si mail implement égale 0, on a intercept, donc a qui vaut 1,43, et le a, donc y est là, ax plus b. Donc, le b vaut 1,43 et le a vaut 0,6. Ça veut dire que 0,7. C'est-à-dire qu'en gros, la droite, elle est, donc si là, j'ai mon axe, la droite, elle est comme ça. D'accord ? Elle monte comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avec le chômage des hommes, le chômage des femmes augmente. Donc, maintenant, on veut, donc là, on veut avoir les différentes informations concernant le modèle de données. Donc, on fait un print, on peut faire aussi un summary. Donc là, on a les différents coefficients, le min, le max, donc summary, la formule, min, médian, enfin en gros, les différents quantiles. et ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le R², donc 0,02. Ça veut dire que c'est plutôt bien corrélé. 0,8, pardon. C'est-à-dire que c'est plutôt bien corrélé. Un R², vous avez ça dans Google, vous verrez, je vous laisserai faire. R², R², donc c'est le coefficient de détermination, je vous laisserai regarder ça. Et en fait, ce coefficient de détermination, on peut aussi l'avoir avec Lens, comme ça, on a tout sous une même forme, enfin, on a tout qui est, qui est, comment dire, tout qui est dans une même data frame, ou web test, voilà, et aussi avec le R². À chaque fois, c'est le R² qu'on va viser. Et l'appli value qui est là, ce qui peut être intéressant. Sachant que Glens, c'est pas... Alors, attendez, ce qu'il y a... Ils l'ont pas... Voilà, Glens, c'est avec Broom. Broom, c'est un package. Et web test, c'est avec SIGR. Donc, il faut qu'on retenir que Summary, c'est juste avec le package de base. Et sinon, Glens et web test, c'est avec des packages Broom et SIGR. OK. OK. Donc, on va maintenant... Donc, on a défini un modèle qui regarde le chômage des femmes par rapport au chômage des hommes. Maintenant, on va l'utiliser. Donc, on va l'utiliser... PAM, PAM, PAM... Donc, on va... Comment est-ce qu'on utilise un modèle ? On fait prédict du modèle. Donc, vous vous souvenez, le modèle, c'est toujours le même, blablabla... Excuse-moi, c'est le jeu de données. Le modèle, il est là. Donc, c'est la formule, la formule, donc c'est... Femme en fonction des hommes. On fait prédict. Et si à prédict, il n'y a pas d'autres informations, il va directement renvoyer les valeurs prévues en fonction des valeurs où il a calculé les choses. Donc, en gros, là, si je fais prédict, ça me renvoie un vecteur avec l'ensemble des valeurs prévues dans l'ordre dans lequel il a prévu les choses. Et ça, je vais le mettre dans une data frame, Unemployment, et je le mets dans la colonne Prediction. Voilà. Ça, on l'avait vu. Maintenant, je vais afficher toutes les choses. Je vais faire un librairie ggplot2. Donc, il y a deux... Si vous avez suivi ma formation, vous savez qu'il y a deux grandes librairies à connaître graphiques. Alors, c'est ma vision personnelle. Moi, c'est ce que j'utilise tous les jours. Il y a plein de gens qui utilisent d'autres choses, mais je trouve que vraiment, pour avoir un peu tout testé, c'est vraiment les deux librairies, c'est mes deux librairies chouchous. C'est Shiny. Shiny, c'est top pour faire des... Enfin, moi, Shiny, c'est vraiment mon préféré, mais il est moins complet que ggplot. Shiny, c'est vraiment la librairie qui permet d'interagir avec des graphiques. C'est vraiment incroyable. Très rapidement et très facilement. Et c'est très beau. ggplot2, c'est un plus austère. On ne peut pas interagir avec ou plus difficilement. Par contre, c'est beaucoup plus complet. ggplot2, c'est vraiment une grammaire d'affichage des données. Je vous ferai un tuto là-dessus, mais c'est vraiment bien. Donc, on charge ggplot2 et après, on va faire un graphique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, on met toujours gplot de data, donc la data qu'on veut, virgule, AES. Et dans l'AES, on met toujours le X et le Y. Donc, X, c'est quoi ? C'est le prediction. Y, c'est en fonction de quoi on l'a fait. Enfin, c'est ce qu'on devait prévoir. Prédire. G home point, c'est-à-dire qu'on affiche les points associés à ça. Voilà. Donc, ça, c'est en X, ce que je devais prévoir, en Y, ce que je devais prédire. Et après, j'affiche la ligne de prédiction. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que en gros, ça me permet de comparer ce que j'aurais dû prévoir à ce que j'ai prévu. Donc, en gros, OK. Donc, voilà. Donc, en gros, là, c'est tout. Vous voyez, la ligne, elle est quasiment centrée à chaque fois. Donc, c'est plutôt pas trop mal. C'est plutôt pas trop mal. Et maintenant, et maintenant, par exemple, si je veux... Donc là, on avait directement prédiction de un employment modèle. Si je veux maintenant le prévoir pour une nouvelle valeur, donc new rate, new rate, c'est juste 5. Enfin, c'est une data frame. Si je fais un str de new rate, j'ai bien une data frame qui contient une colonne mail ou un employment à 5. Et donc, si j'applique mon modèle à cette colonne, à cette data frame, j'ai une nouvelle valeur qui est 4,9. Donc, en gros, pour 5, je suis à 4,9. Ici. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre dans le commentaire si ça vous a plu ou si vous avez des questions. Et puis, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada